... Touche pas à mon poste, je rends star bientôt de retour sur Céduit. Il s'exprime en direct et règle, ses comptes avec Cyril Hanouna. Ripley du lundi 26 février. Ce soir dans Touche pas à mon poste, Camille Combal va faire sa chronique un peu plus tôt que prévu, mais je rends star va surtout venir s'exprimer pour la première fois depuis le scandale. Alors qu'une chroniqueuse de TPMP a officiellement annoncé être en couple, l'émission démarre par le 20h45 de Camille Combal, et il arrive avec des enfants de stars entre Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault. Il a également surveillé la villa des coeurs brisées 3 et avec lui, les fautes de français de Shirley ne passent pas du tout. Jean-Luc Lemoyne et Jean-Pierre Descombe jouent ensuite au Nigoui, Nino et si Jean-Luc Lemoyne perd, l'émission est annulée et toute l'équipe part au restaurant. Heureusement pour nous, c'est gagné pour Jean-Luc donc l'émission continue, mais ils vont organiser un grand restaurant sur le plateau de l'émission. Les candidats évoquent ensuite l'épisode de Coulantin où un candidat a fabriqué un faux collier d'immunité et il trouve 16 scandaleux. L'équipe évoque ensuite l'éviction d'une candidate à The Voice, car elle avait une extinction de voix, et tout le monde prouve cela absurde, car elle n'a pas eu la chance de montrer de quoi elle était capable. Jean-Renster rejoint ensuite le plateau de l'émission. Il aurait d'ailleurs été obligé d'être l'invité du jour pour revenir sur C8. Les chroniqueurs lui font rapidement comprendre qu'ils n'ont pas compris pourquoi il avait choisi de s'exprimer sur TNC, la principale chaîne concurrente de C8. Il affirme qu'il était prévu qu'il fasse son retour chez Thierry Ardisson, mais que la chaîne lui a demandé d'aller ailleurs pour voir la réaction des gens avant de le remettre à l'antenne. Il règle donc ses comptes avec Cyril Hanouna en avouant qu'il n'avait pas compris pourquoi il était devenu la bête noire de TPMP, alors qu'il n'a pas choisi où aller. Il confirme ensuite qu'il devrait rapidement faire son retour sur C8.